C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno. Vous êtes de référence avec des cheveux gris et un petit peu de poils blancs au niveau du manteau. On amorce aujourd'hui même, tout le monde prenez des notes, notre neuvième saison avec moi-même Alain McKenna à la barre et à la barre du balado. Et à l'autre barre, excuse-moi, mon analogie est boiteuse, mais Pascal Forget qui est là aussi, pour tenir la même barre, je ne sais pas trop. Il y a une barre dans mon appare, je peux vous dire ça. À tribard, c'est moi. Allô Alain, content de te voir. On est la meilleure émission techno, point. Ah, point, oui, selon Jiménie, selon bien des gens. Pour paraphraser Mark Zuckerberg, qui comparait le Quest 3 au Vision Pro, c'est le meilleur appareil, point. Je trouve ça très cool. Et on coûte moins cher qu'un Vision Pro en plus. C'est une fois moins cher. Écoute, on en reparle un peu plus parce qu'aujourd'hui, on va parler du Vision Pro d'Apple, on va parler du OpenAI Sora pour générer des images à partir du vidéo, à partir du texte. Ben oui. J'ai miné 1.5, encore plus meilleur déjà. Il vient à peine d'arriver au Canada, il est déjà plus mieux. Encore plus meilleur, je ne sais pas si on va en faire la semaine dernière. Saison 9, Pascal. Une tasse de tech, encore plus meilleure. Encore plus meilleure. Version 1.5. Une tablette Samsung d'entrée de gamme. On pense toujours au iPad quand on pense aux tablettes. Les tablettes de Samsung sont très correctes. Et moi, j'utilise en ce moment un télésouffleur. Je te regarde dans les yeux, Alain, en ce moment. On se perd dans le bleu de tes yeux, Pascal, parce que tu nous fais du regard avec une intensité pour ceux qui nous regardent en vidéo, bien sûr. Oui. Je t'ai un coup d'œil sur YouTube. Vous allez voir, on va en parler dans quelques minutes. Il y a des beaux avantages, des beaux inconvénients. Vous faites beaucoup d'appels vidéo. Je pense que ça pourrait changer votre game, comme on dit dans les émissions sportives. Je vais dire ceci. Nouvelle saison, même bon goût, parce qu'on a toujours les mêmes partenaires commanditaires qui reviennent. D'ailleurs, on va les saluer tout de suite. Comme ça, on va régler ça d'avance. Vous les connaissez, TELUS, toujours. TELUS, qui en passant, vient de lancer une nouvelle technologie de réseau. J'ai hâte de voir ça. C'est super technique. Je n'en ai pas fait de nouvelles parce que c'était comme trop technique, à mon avis, en tout cas pour moi. Ils ont une technologie de réseau virtuel qu'ils vont déployer avec Samsung, qui est leur équipement entier, qui va leur permettre d'avoir une meilleure portée de réseau 5G. Et pour eux, ça va coûter moins cher. Donc, j'espère que ça va faire baisser les prix de la téléphonie au sens très large au Canada, parce que c'est toujours un gros plus. On salue PlanHub, qui ont fait une sortie cette semaine. On les a, eux, en actu, sur un rapport du CRTC sur la compréhension des consommateurs canadiens à propos du marché des télécoms au Canada. Ça, c'est quand même assez intéressant comme étude. Et Hello Darwin, notre Tinder des services pour entreprises numériques, je te laisse les présenter. Tu es l'économique, toi, Pascal Hello Darwin? Oui, Hello Darwin se spécialise dans l'obtention de subventions et dans la transformation numérique de votre entreprise au travers du Québec et du Canada. Évidemment, si vous venez d'ailleurs dans le monde, n'hésitez pas à les appeler. Ils vont pouvoir vous aider. Si vous avez aussi besoin d'aide financière et qui n'a pas besoin d'aide financière, quand on réalise ses projets d'évolution numérique, Hello Darwin va vous aider à trouver les subventions auxquelles votre entreprise a droit, toutes les subventions auxquelles votre entreprise a accès encore plus. Il va travailler avec vous pour les obtenir rapidement, facilement, en plus de vous apporter, n'oubliez pas le soutien, les partenaires nécessaires que vous avez besoin pour développer vos affaires. Hello Darwin, c'est simple, c'est la référence pour tous les projets de développement numérique et technologique. Pour plus d'informations, allez sur leur site hellodarwin.com dès maintenant. Hello Darwin, on vous aime. On salue aussi et on aime aussi Planet Oster, dont je vais vous parler tout à l'heure, parce que j'ai finalement, ça fait trois semaines que je vous en parle, migré mes données de site web sur leur plateforme. Et il était temps, et je vous le dis, c'est parce qu'évidemment, on en parle, c'est entièrement ma faute de ne pas l'avoir fait, mais ça m'a pris 20 minutes. Écoute, c'est toute une aventure, ça m'est arrivé, j'ai fait ça sur mon iPhone, alors que j'étais entre deux matchs de volleyball de ma fille dans un tournoi à Chambier. Paf! J'ai migré toutes mes données, ça a pris 20 minutes, c'était magique. Et mon site est plus beau, parce que j'en ai profité pour mettre à jour WordPress et tout le kit qui était dessus. Je vous en parle tout à l'heure entre deux segments. Exactement. On va introduire quelque chose de nouveau cette année dans notre saison 9. Saison 9, je vais vous le dire assez souvent, vous allez vous en rappeler vous autres aussi. Dans notre saison 9 d'une tasse de tech, nous introduisons le concept d'espresso d'actualité technologique avec ses petites nouvelles courtes et punchées. Je pense qu'on va essayer ça, puis on va peut-être continuer, parce que souvent, vous savez, on a une formule assez formatée, parce que c'est plus facile, évidemment, quand on sait où on s'en va faire une balado, où on a de l'actualité, on développe des sujets, des entrevues, des choses comme ça, des essais de produits. Mais là, on va introduire cette rafale de petites actus pour que vous soyez mieux informés, énergisés par l'information que nous véhiculons chaque semaine sur nos plateformes. Et je pars avec ça, parce que c'était quelque chose qui était dans les rumeurs depuis quelques jours. Microsoft s'ouvre aux consoles de Sony et de Nintendo. Vous savez, chaque console, évidemment, a son environnement, son écosystème de jeux exclusifs, qui sont généralement développés par Microsoft, Sony et Nintendo. Donc, évidemment, ça reste une chasse gardée pour chacun. C'est un différenciateur assez important. Les gens qui aiment la course vont jouer à Gran Turismo sur PlayStation et ne vont pas aller ailleurs. Les gens qui aiment Mario, Luigi, Bowser, la gang, Peach vont aller jouer sur Nintendo. Et les gens qui aiment le Chief de Halo, le Master Chief de Halo vont aller, évidemment, sur Xbox. Et là, ce qu'on a annoncé du côté de Microsoft, c'est qu'on dématérialise l'offre d'Xbox et on va s'ouvrir aux autres consoles parce que la console, c'est un truc, mais il y a plus que ça dans le jeu vidéo. Et déjà, on a dit qu'on allait ouvrir, on allait donner quatre titres qui, jusqu'ici, sont exclusifs à l'Xbox, en version pour PlayStation 5 et pour Switch, peut-être la Switch 2, je ne sais pas. Donc, ça s'en vient. Regardez, on va venir au courant, évidemment, mais ça va s'en venir dans les prochains mois. Ça, c'est une courte nouvelle, vous voyez, c'est ça, un espresso. Très cool, et je trouve ça chouette parce que Microsoft, depuis quelques années, Microsoft, c'était l'incarnation de la chasse gardée, on l'a mentionné à quelques reprises dans le podcast. Et là, maintenant, il s'ouvre à Linux, il s'ouvre à plein d'autres choses et s'ouvrir aux autres consoles de jeu. Je pense que c'est que bénéfique que les compagnies s'ouvrent aux autres, ouvrent leurs codes, permettent l'interopérabilité simple et efficace. J'ai un autre espresso pour vous. C'était la Saint-Valentin, ça, vous le savez, cette semaine. Évidemment, j'ai écrit là-dessus, puis je ne suis pas le seul. Grâce à la magie de l'intelligence artificielle générative, il est plus facile que jamais de se trouver une petite amie virtuelle, ou un petit ami virtuel, ou un animal de compagnie virtuelle. Bref, ces avatars numériques qui permettent d'avoir l'âme-sœur virtuelle près de soi en tout temps, c'est la grosse folie, mais en même temps, pas de panique, parce qu'évidemment, on a tendance à hyperboler facilement sur ces affaires-là. D'ailleurs, en passant, je viens d'inventer un verre d'hyperboli. Mais je regardais ça, et c'est effectivement des applications. On a parlé de réplicas, entre autres réplicas AI dans le passé, des applications qui utilisent les algorithmes de génération de langage pour créer un état de clavardage. Et là, on se dit, où s'en va ce monde? Bientôt, tout le monde n'aura qu'une douce moitié numérique, un avatar plutôt qu'un humain. Et c'est très gros en ce moment en Asie, au Japon, entre autres, où là-bas, les relations interpersonnelles sont assez particulières, semble-t-il, si je me fie à ce qu'écrit Jean à propos de ces affaires-là. Je regardais cette semaine, parce que c'était la Saint-Valentin, l'application réplicas offrait son service pro à 50 % de rennes. Donc, si vous voulez, si vous cherchez une petite amie virtuelle et que vous vous dites, ah, c'est cool, ça va être moins compliqué, bien, ça coûte des sous, parce que c'est un service par abonnement, imaginez-vous donc. Donc, je pense que juste ça, ça signale qu'il ne faudrait pas s'énerver trop avec ces affaires. C'est quand même, c'est un phénomène de société, mais ça reste marrant. Je ne sais pas qu'une vraie personne, c'est des coûts aussi. Oui, mais sauf que, tu sais, quand est-ce que ta blonde va te dire, hey, je t'ai fait un spécial, moi, t'es pris ce mois-ci pour aller au restaurant, pour aller, tu sais, faire, pour vivre la chambre, c'est comme, voyons donc, ça se dit pas. Un restaurant moitié moins cher, puis je paye la moitié de l'addition. C'est un peu l'équivalent. C'est un peu, ça fait qu'on n'est pas encore, c'est pas encore équivalent, un à l'autre. C'est ma chronique de lundi dans le devoir, là, mais je ne vais pas élaborer, je vais vous laisser le suspendre jusque-là, mais déjà, on en parle un peu dans les médias. Il y a eu deux rapports qui ont été publiés en même temps par Microsoft et OpenAI cette semaine à propos, justement, de l'intelligence artificielle. Je vais vous dire comme ça, pour élaborer, les grands gagnants de l'intelligence artificielle générative ne sont pas ceux que vous pensez. Pour l'instant, la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran en profitent vraiment beaucoup. En fait, ce sont des groupes de pirates qui sont généralement perçus comme étant commandités par les gouvernements de ces quatre pays-là, qui présentement utilisent beaucoup ChatGPT, entre autres, comme c'est OpenAI qui en parle, c'est eux, c'est évidemment le service qu'ils ont regardé de plus près, ils ont bloqué des comptes de pirates associés au gouvernement de ces quatre pays-là qui utilisaient les outils de ChatGPT pour programmer des sites web plus rapidement, pour prévoir des campagnes d'hameçonnage, d'harponnage aussi plus rapidement, et pour générer des sites web, des choses comme ça, qui leur permettent de faire leur campagne de piratage, de rançon logicielle aussi. OpenAI parle de cinq ou six groupes. Microsoft en a trouvé 300 qui utilisent des outils comme ceux-là pour essayer d'arnaquer les gens. Donc, quand on dit que... C'est drôle parce que je paraphraserais ici Joshua Benjou qui disait que essentiellement la fin du monde s'en vient par l'intelligence artificielle, bien si on n'est pas prudent, on va s'enfarger dans la scène de nos propres bottines parce qu'on est en train de développer des outils qui utilisent des pays qui ont... Je vais te dire ça comme ça, un sentiment pro-occidental assez élevé. Donc, peut-être faire attention à ces choses-là. Et donc, concrètement, pour nous, Québec, parce que c'est toujours un peu ça, les campagnes de messages d'hameçonnage sont toujours mal écrits. C'est toujours du français extrêmement boiteux. Et là, je remarquais récemment, puis j'en ai reçu un, je ne sais plus si c'était à Desjardins ou à la Scotia, ou en tout cas une banque que je n'utilise pas de toute façon, me disait dans un français tout à fait correct qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose rapidement, sinon mon argent allait disparaître. Alors, je lui ai dit, bien premièrement, je n'ai pas d'argent, donc déjà, c'est... Et deuxièmement, bien, c'était très bien écrit. C'était surprenant, parce que ça, j'ai plein de fautes. Et là, j'ai fait comme, oh, on atteint un nouveau niveau. Donc, il faut être un petit peu plus allumé sur ces choses-là si vous voulez éviter les arbres, définitivement. Le critère des fautes d'orthographe et du texte mal écrit, je pense que depuis quelques mois, ce n'est plus un critère pour retrouver, pour dépister. Avant, c'était flagrant quand c'était mal écrit, quand il y avait des fautes. Maintenant, il ne faut pas se fier à ça. Si c'est bien écrit, ça se peut. Et même si c'est mal écrit, c'est peut-être un vrai message. C'est ça qui est maintenant la nouvelle tordance. On fait des messages officiels et puis il y a des fautes dedans. Ça, c'est épouvantable. Et un dernier, parce que c'est un quadruple espresso ce matin. Si vous mettez de la pub, c'est drôle ça, si vous mettez de la pub sur Facebook et que vous l'achetez à partir d'un iPhone, ça va revenir, ça va être possible de le faire, mais ça va coûter 30 % de plus. Bien, ce n'est pas de la peau de Facebook. Vous savez pourquoi? Parce qu'Apple a bloqué Facebook. Facebook a fait, mouh, puis là, ils sont revenus avec une formule. Parce que Facebook est une application sur iPhone, l'App Store d'Apple prend 30 % et Facebook n'aime pas ça. Je ne sais pas si ça va partir une tendance. Si bientôt tout va coûter plus cher sur l'iPhone que sur Android ou sur le web, c'est sûr que des gens vont, s'ils ne l'ont pas déjà fait, vont poursuivre cette approche-là, mais prix pas prix, les statistiques depuis l'existence, l'existence des différents App Store prouvent que les gens qui ont un produit Apple dans leur poche n'ont pas peur de payer plus pour la même chose qu'ils auraient sur Android ou ailleurs pour moins cher. Avec le Vision Pro, c'est un peu ce qui est arrivé aussi. On s'est rendu compte que les gens achetaient plus d'applications avec le Vision Pro, ce qui est évidemment un message qu'Apple aime diffuser, parce que ça veut dire que pour les développeurs, c'est payant de développer pour le Vision Pro, enfin. Voilà. Faire des sous à Pont est bon pour ça. Ah oui, ça, c'est indéniable. C'est pas un défaut, c'est pas un défaut, c'est bon pour ça. Absolument. Donc, c'était cette nouvelle petite brèche d'information, brève d'information, cet espresso, ce petit café express techno branché. On va passer aux vraies affaires avec les vraies actualités. Je crois que c'était pas vrai, mais c'était plus rapide. Parce qu'il y en a quand même des le fun, des plus élaborés, je dirais. Mais évidemment, c'est un segment qui est présenté par notre partenaire Infobref. Donc, je vais vous parler un petit peu d'Infobref, que vous connaissez sans doute depuis le temps que j'en parle. Et vous connaissez l'infolettre, mais il y a aussi le balado Infobref, qui, chaque matin, que ce soit pour vous réveiller avec la douce voix de notre ami Patrick Piera, ou pour simplement prendre un café et vous garder informé, vous pouvez écouter le balado Infobref, qui résume l'essentiel des nouvelles à connaître pour bien commencer la journée. Vous pouvez trouver ça, évidemment, sur les applications de balado, comme une tasse de tech. Les mêmes applications contiennent les mêmes balados. Et vous pouvez aller sur le site infobref.com. Ça ne vous demande que de vous abonner. Ça ne demande aucun sou. C'est tout à fait gratuit, informatif, direct, sans flaflas ou autre fioriture. Donc, essayez ça. Infobref.com. Tu parlais brièvement de la Division Pro. Il y a des nouvelles Division Pro. Évidemment, c'est un peu le retour de vague, après l'engouement des premiers jours qui s'est produit en ce moment-là. C'est très drôle de se parler de retour de vague. C'est le retour des retours, parce que deux semaines après l'engouement du Vision Pro. C'est ça. C'est super drôle parce qu'on l'a mentionné au départ, c'est vendu comme des petits pains. Tout le monde achetait des Vision Pro. C'était la folie furieuse. On a vu des milliers de vidéos. J'exagère à peine, mais tous les YouTubers et leurs beaux-frères et leurs cousins faisaient des vidéos. On les voyait prendre le métro, marcher, faire des trucs. Oh wow, oh my God. Après, ils ont le Vision Pro, puis ils se la pétaient avec ça. Deux semaines après, les gens retournent. La période d'essai d'Apple, ils ont 14 jours pour retourner les produits. Les gens retournent le Vision Pro au magasin Apple pour un remboursement complet, y compris de leurs accessoires, rapportant qu'il est inconfortable, qu'il cause des maux de tête, la nausée, la cinétose, quelque chose qui est fréquent avec la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. On a un peu une nausée qui arrive. C'est un peu difficile. Moi, je soupçonne que beaucoup ont simplement fini de tourner leurs vidéos. Ils se disent, on va retourner le truc. Et tout le monde dit, ah, mais j'ai hâte au deuxième. Ça, je vais l'acheter aussi. Les gens sont complètement fous. Il y a une chose que j'ai remarquée qui est particulière, c'est que certaines personnes, et je trouve ça plus futées, c'est qu'il y a un seul compte par Vision Pro. Ce qui rend l'utilisation du Vision Pro, c'est difficile de le partager entre plusieurs personnes dans une même famille ou dans une entreprise. Disons que tu es un petit studio où tu développes des applications. Tu pourrais dire, j'essaie le Vision Pro, je l'utilise un peu, je le passe à quelqu'un d'autre qui va travailler avec. Dans une famille, fiston, papa, maman peuvent utiliser le même Vision Pro. Mais ça prend des petits adaptateurs pour masquer la lumière, qui se changent bien, c'est magnétique. Mais il faut à chaque fois refaire la configuration, ce qui prend quelques minutes à chaque fois qu'on l'échange, au lieu d'avoir simplement des comptes. Et quelqu'un sur Internet disait tout simplement, tu as la reconnaissance de l'œil. Tu as un beau, un bel outil qui détecte. Donc, tu pourrais enfiler ton Vision Pro. Tout de suite, les réglages pourraient être configurés pour ta vision et ainsi de suite, détecter que c'est toi et te donner un truc comme ça. Et je me permets de... Hello le fait déjà sur Windows. Exactement. Tu te mets devant ton ordinateur, ça reconnecte, c'est toi. Allo Pascal, et puis ça fonctionne. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas si tu as vu sur Instagram, Mark Zuckerberg, qui a dit que le Quest 3 était le meilleur produit, point. Et si tu n'as pas vu la vidéo, jette un coup d'œil là-dessus, va sur Instagram, cherche le compte de Zulk, Zuckerberg. Il mentionne que le Quest 3 est plus léger, 120 grammes de moins, qu'il n'y a pas de fil, que le champ de vision est plus large, qu'il y a plus d'applications. Il mentionne, entre autres, Netflix et YouTube. Ben oui. C'est bien le fun à avoir sur le Vision Pro. Et surtout, il répète à plusieurs reprises qu'il est sept fois moins cher ou 3000 dollars de moins. Ça pince. Et j'ai trouvé dans cette vidéo-là, Mark Zuckerberg est très, très, très robotique. Dans l'image que j'avais de Mark Zuckerberg, et là, je l'ai vu plus humain que jamais. Ah bon? Ah oui, il avait l'air presque vivant. Il était engagé, dynamique, il parlait. Il était très, très... Et je pense qu'il doit avoir du bon coaching. Je le soupçonne d'être un peu... C'est peut-être un avatar. À une autre époque, les avatars avaient l'air moins humains. Peut-être que c'est le contraire. Exactement. Oui, mais je trouve ça fantastique parce que je soupçonne de Mark Zuckerberg qu'il était un peu sous le spectre de l'autisme, d'avoir un petit peu de difficultés. Et là, je le trouvais engagé, humain, des réactions très, très... Il a dû avoir du bon coaching. Fait que jette un coup d'œil là-dessus si tu ne l'as pas vu, la vague de retour du Vision Pro et les commentaires de Mark Zuckerberg. On rappelle à Facebook qu'on aimerait beaucoup, beaucoup essayer le Quest 3. On dirait que c'est rare, 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 comme tout au Canada. On aimerait bien en faire l'essai et en parler en bien, j'imagine. J'en avais fait un essai très brièvement et j'avais été agréablement surpris de l'amélioration par rapport au Quest 2. Je suis entièrement d'accord, mais effectivement, il faudrait l'essayer à plus long terme. Il y a eu des mises à niveau de beaucoup d'applications de jeux du Quest 2 pour le Quest 3 qui m'apparaissent tout à fait tentantes et intéressantes. Donc ça, ça va être à suivre. Je vais y aller avec une nouvelle, je ne veux pas dire plus sérieuse, mais disons, qui touche aux finances personnelles et au fameux sujet sensible du prix des télécoms au Canada. C'est le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui a commandé une étude, un sondage, en fait, il y a quelques semaines, quelques mois, pour connaître l'opinion du public sur... Et en fait, leur perception du marché des services de télécommunication au pays. Ils ont fait ça en cadre d'une... Ils se demandaient, en fait, parce qu'ils ont lancé il y a quelques années, des codes de conduite pour les entreprises dans les télécoms, du côté des fournisseurs de services Internet, du côté du sans-fil et du côté de la télévision, la télédistribution, pour utiliser un terme d'industrie. Ils voulaient savoir si les gens étaient au courant qu'il existait ces codes-là qui forcent les fournisseurs à respecter certaines directives, par exemple, justement, ne pas facturer à l'insu des gens des services ou des affaires ou changées, en fait, les tarifs, offrir la possibilité facilement de changer de fournisseur, et des choses comme ça. Et il y avait aussi d'autres questions et d'autres faits saillants. Parmi ceux-ci, il y a un mouvement à la hausse du nombre de gens au Canada qui changent de fournisseur pour leurs services parce qu'ils veulent soit un prix moins élevé ou un service de meilleure qualité. Et ça, c'est les gens de Plan Hub qui ont dénigé ça dans l'étude. En 2018, 17 % des gens disaient avoir changé de fournisseur dans l'année. En 2023, c'est 21 % des gens. Donc, il y a une hausse. C'est vraiment une personne sur cinq. Évidemment, il y a des nouveaux... Il y a des changements qui ont été apportés au fil des cinq dernières années qui permettent... qui facilitent le transfert d'un fournisseur à l'autre. Entre autres, l'apparition carrément de nouveaux fournisseurs. Des fournisseurs dans le sans fil, entre autres dans l'Internet, bon marché comme Fizz, qui est une sous-marque de Viotron, mais quand même. Évidemment, il y a aussi une perte du nombre de fournisseurs indépendants. Ça, ce n'est pas étudié dans l'étude, mais c'est peut-être un effet à l'inverse qui est... Ou au contraire, qui force le changement de fournisseur. Parce que quand ils disparaissent, ils vont en trouver un autre, c'est le dit. Ça ne veut pas dire que le prix est nécessairement moins élevé. L'apparition reste plus récente. Les e-SIM aussi, vous savez, les cartes SIM virtuelles ou électroniques qui sont en fait essentiellement un panneau de configuration dans les réglages de ces téléphones. Maintenant, la plupart des téléphones vendus offrent la capacité de charger une e-SIM, ce qui permet de changer de fournisseur assez facilement, ou en tout cas de trouver un deuxième fournisseur pour des données, entre autres, quand on est à l'étranger ou ailleurs, qui permet de payer moins cher. Un truc qui... Je ne veux pas dire me déprime, mais c'est un signe des temps qui ne devrait plus vraiment exister. Le 3,4 des gens au Canada qui ont un téléphone avec un forfait d'Internet mobile continuent d'utiliser du Wi-Fi dès qu'ils le peuvent pour éviter de payer trop cher et d'avoir un forfait trop élevé. Ça veut dire que les données coûtent cher, les données mobiles au Canada, et ça devrait... C'est un peu navrant parce que ça ne devrait pas être un problème. On peut avoir des centaines de gigues par mois sur un mobile dans d'autres pays pour des peanuts presque, mais pas ici, donc ça, c'est un peu embêtant. Et 30 % des gens disent réduire leur utilisation des données quand ils reçoivent une alerte leur indiquant qu'ils étaient sur le bord de dépasser leur forfait mensuel. Donc, il y a quand même des gens qui... On gère ça, on est près de son portefeuille et c'est super correct. Les fournisseurs devraient réagir et ajuster peut-être leur forfait en conséquence. 13 % des gens ont constaté que leur fournisseur, le service apportait des modifications à leur forfait sans les informer. Ça, c'est évidemment la grosse partie des plaintes que reçoit le gouvernement canadien à ce sujet-là. En tout cas, l'organisme au sein du gouvernement qui s'occupe de ces choses-là, l'organisme des plaintes. La facturation, c'est un problème dans les télécoms. Il y a toujours des affaires qui changent, des prix qui changent, qui montent, qui baissent, des forfaits qui incluent des choses qu'on ne savait pas ou qui ont inclus des limites que les gens ne savaient pas qu'ils avaient. Beaucoup de lignes. La facture, je regarde ma facture. J'ai un service chez Vidéotron pour ne pas le nommer et je pense qu'il y a 40 lignes. Forfait, tel montant. Rabais, tel montant. Rabais 2, rabais 3, rabais 4. Mais bon, je peux le dire, ma dernière facture m'a coûté 13,25 pour mon forfait cellulaire. Avec tous les rabais que j'ai accumulés au fil des années, rabais de fidélité, rabais aubaine ici, je ne paie pas pour mon téléphone. Mon téléphone a été payé. Je suis rendu à 13,25 par mois pour mon compte qui est un très bon forfait. Il fait moyen de payer moins cher aussi, mais effectivement, il faut prendre le temps. On n'a pas toujours le temps. Il faut appeler ses fournisseurs. Je suis content que les gens changent de fournisseurs en cas de besoin. Ça va leur permettre d'avoir des meilleures offres. Et menacer, simplement mentionner. Puis je dis menacer pas méchamment. Dites simplement, regardez, telle autre entreprise offre tel service, tel service, tel forfait pour tel prix. Généralement, votre fournisseur va être pas content, mais va vous offrir, devrait vous offrir quelque chose de similaire ou d'équivalent qui devrait faire votre bonheur. Si votre forfait ne vous rend pas heureux, vous avez la moindre insatisfaction, appelez gentiment. Ça ne peut que baisser votre facture. Yes, monsieur. Alors voilà, c'était les trouvailles de ce document qui, en passant, pour répondre à la question qu'a posée le CRTC, seulement 17 % des gens savent qu'il existe ces codes de conduite. Donc prenez des notes et allez, vous pouvez consulter le site du CRTC. Il y a de l'information sur ces codes-là qui vont vous indiquer ce que votre fournisseur ou vos fournisseurs devraient respecter comme standard pour bien se comporter. Et peut-être que ça va vous donner l'occasion de les appeler puis de leur dire, bien, pas tout le temps. Bref, vérifiez ça. On parle d'intelligence artificielle tout le temps et on va en reparler encore parce que clairement, c'est le buzz du moment. Et ça, ça fait beaucoup jaser. J'ai vu des vidéos parce que là, c'est pas accessible au public, mais ça s'en vient. L'outil de création de vidéos à partir de textes d'Open AI qui s'appelle Sora a été présenté. C'est le buzz dans le secteur techno en ce moment même. Oui, et j'avoue que ce n'est pas la première fois Facebook avait présenté de la génération de vidéos à partir de petits textes. Tu décris ours polaire qui fait du surf et puis ça te donnait un petit... C'était une image très courte, très basse résolution. Open AI a présenté Sora, S-O-R-A, allez sur Open AI baroblique Sora et il y a une vidéo qui a été générée à partir d'un prompt, une suggestion qui dit une femme stylée qui marche à Tokyo dans une rue pleine de lumière de néon avec des panneaux lumineux animés. Elle porte un manteau de cuir, une robe rouge longue et des bottes noires. Et j'ai fait wow, ça le fait. On croirait une image tirée de Blade Runner ou quelque chose comme ça, c'est superbe. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. On a l'impression que la colonne vertébrale de la dame a une drôle d'ondulation. Des fois, les pas sont un peu saccadés comme si elle... Mais si ça a été généré, les générations de Sora peuvent atteindre jusqu'à une minute. où on peut générer des vidéos quand même très élaborées. Mais moi, c'est en plein HD, non, en plus? C'est comme une bonne résolution. Écoute, je le regarde en ce moment sur mon écran et c'est très, très net. C'est très, très beau. Il y a encore une fois des détails qui sont bizarres. La marque des lunettes qui n'a pas de sens. On regarde attentivement. Je n'ai pas compté son nombre de doigts, mais on est rendu, on a fait un gros, gros pas dans la génération. Il y a encore des hallucinations, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle les erreurs des gens scientifiques. Oui, c'est le progrès, la qualité de l'image. Quand on voit des images où il n'y a pas de ces espèces de petits détails agaçants, c'est quand même assez impressionnant. Oui. Sur la démo, OpenAI dit que les images ont été générées entièrement par Sora, sans retouches, sans modifications. Je les crois. La question, c'est combien d'images, combien de vidéos ils ont générées pour avoir ceux-là. Ils en ont peut-être généré 10, 20, 30, 40 avant d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. On a d'autres exemples avec des mammouths qui traversent la rue, une bande-annonce pour un film de science-fiction, un survol d'une ville western. Écoute, c'est un plan digne d'un film de Sergio Leone. Sergio Leone. C'est magnifique ce survol et tout ça. Fait que je soupçonne que dans quelques années, phew, on n'aura plus besoin d'être là, Alain. Quelqu'un disait cette semaine, on riait, on s'amusait, on trouvait ça cocasse quand Mid-Journey a vu le jour et un an plus tard ou presque, un petit peu plus quand même, Mid-Journey a entraîné des pertes d'emploi dans des entreprises qui s'en servent plutôt que d'avoir des employés qui font la job. qui s'en servent. Donc, on ne riait pas pour ça parce que dans deux ans, ça va peut-être affecter certains endroits. Pour l'instant, il n'y a pas de prix. C'est encore en prototype en bêta, mais c'est assez impressionnant ce qu'on a déjà et compte tenu du fait que les compagnies d'intelligence artificielle ont tendance à lancer rapidement des versions améliorées. On parle dans quelques secondes avec Gemini. J'ai peur dans deux ans. qu'est-ce qui va se passer avec la génération d'images et de vidéos. C'est drôle. Il y a une génération d'images d'un véhicule routier pour l'idée d'être Land Rover. La marque, c'est Danover. L'intelligence artificielle a généré quelque chose qui ressemble à un Land Rover, mais c'est la marque Danover. Ça va faire rire. Et voilà. Écoute, parlant de mise à jour, on va en parler et c'est impressionnant. Google a présenté Gemini au Canada il y a deux semaines. Je pense au même pas. Deux semaines, c'est hier. Avec cette Gemini 1.0, avec Gemini Ultra 1.0 qui était l'espèce de version la plus haut de gamme. Et là, déjà dans les jours qui viennent de se passer, on a présenté Gemini 1.5 qui est plus intelligente et plus puissante. Je vais commencer avec l'exemple concret parce que ça frappe l'imaginaire. La capacité de Gemini 1.5 va... Vous savez, quand on remet du contenu à l'outil pour avoir une espèce de résumé ou avoir une impression ou peu importe, c'est assez limité. Dans le cas, je pense qu'au pilote, c'est comme 4000 caractères. Donc, ce n'est pas une grosse quantité d'informations. Dans le cas de Gemini 1.5, on pourrait donner l'équivalent de dizaines de milliers de lignes de code d'un coup ou jusqu'à l'équivalent de 11 heures de vidéos en plein HD. Et après, lui demander qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que je devrais faire et ainsi de suite. Et l'exemple donné par Google, c'est Sondar Pichai qui le donne en personne dans le PDG de Google. Il dit, par exemple, des cinéastes pourraient télécharger leur film en entier et demander à Gemini ce que les critiques par Gemini, on s'entend. Dans le devoir, c'est facile, c'est nul. Ils vont dire, c'est nul. Votre film, il est mal. Ils sont très sévères non-critiques, ce n'est mon devoir. Je le dis tout de suite. Mais ils ont raison parce qu'ils ont cité après. Mais cela dit, ça vous donne une idée de l'ampleur. Ils pensent aussi que des entreprises pourraient remettre tous leurs documents financiers à Gemini et leur demander, imaginez une entreprise, qu'est-ce que vous demandez? Sauve-moi de l'impôt, coupe dans les coûts, rationalise, et ça pourrait être le Gemini qui prend des décisions d'affaires. Donc, c'est quand même assez important. Techniquement, on pense que Gemini 1.5, la version de base, est au moins aussi performante que le Gemini ultra actuel. Donc, c'est vraiment un mouvement vers le haut de la puissance. Gemini 1.5 serait 87 %. En fait, Gemini 1.5 a surpassé Gemini 1.0 dans 87 % des tests de référence. Donc, il est vraiment supérieur à peu près tout au modèle précédent. Et ce modèle-là, malgré qu'il est aussi puissant, consommerait moins d'énergie pour fonctionner. Donc ça, pour les serveurs de Google, c'est bien. Aussi pour la version nano qui pourrait être portable sur un futur Pixel 9, Pixel 10. Quand est-ce qu'on pourrait avoir un Gemini de poche dans son téléphone Pixel? Ça, ça revient vite, ça aussi, on l'imagine nécessairement. Mais c'est fou. Alors, vous pourriez produire une petite vidéo, faire ça sur votre téléphone, envoyer ça à Gemini sur votre téléphone et lui demander est-ce que ce résultat-là serait digne d'un film de cinéma qui pourrait remporter un Oscar et Gemini pourrait vous donner un avis informé et renseigné sur la patente. On est rendu là, les amis. C'est quand même pas rien. Et naturellement, il y a beaucoup de surenchères. Ça ne veut pas dire que c'est vrai parce qu'ils le disent, mais il y a beaucoup de surenchères parce que tu viens de parler de Sora, OpenAI, Google, Meta aussi, on entend moins parler, mais aussi, ils sont dans cette game-là. Il y a beaucoup, il y a une course à l'intelligence artificielle en ce moment. Et clairement, on veut rapidement arriver avec le haut du pavé. Je ne sais pas à quel point ça évolue, à quel point ça va évoluer comme ça longtemps, mais on va reparler souvent, j'ai l'impression de ces nouvelles versions de leurs outils de compréhension de langage et de génération de langage parce que ça va vite. Voilà. D'ailleurs, c'est la fin de l'actualité, mais on va en reparler tout de suite après parce qu'on a un petit segment où au moins un chercheur s'inquiète de ce qu'il appelle le délestage cognitif, c'est-à-dire que ces outils-là d'intelligence artificielle vont nous rendre plus idiots, dit-il. Vrai ou faux? On prend une courte pause parce que j'ai vu tes réactions. On en parle dans une seconde et restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une tasse de tech. On va parler entre gens intelligents de comment l'intelligence, c'est weird, ça se dit mal, mais l'intelligence artificielle nous rend idiots. On va en parler, mais juste avant, j'ai une excellente nouvelle pour les gens de toute valeur de QI. Il n'y a pas de mauvaise réponse à ce jeu-là. D'un truc qui m'est arrivé, on en parle depuis quelques semaines, notre partenaire Planet Hoster, qui est un hébergeur québécois pour site web, pour données en cloud et ainsi de suite. Et je vous le dis, depuis une couple de semaines, je vous en ai parlé, j'ai essayé de transférer mes données. Et là, je l'ai fait en fin de semaine dernière. Ça m'a pris 20 minutes pour transférer un site qui contenait quand même plusieurs centaines d'éléments. Évidemment, ce n'est pas un site très complexe. Je fais qu'héberger l'agrégation de ce que j'écris un peu à gauche, à droite sur le web, des vidéos et de l'audio de nos balados, une tasse de texte. Ça tient la route aussi que je fais. C'est plus sur l'automobile, mais qui est avec le Cogéco, ça aussi. Et là, ça m'a pris 20 minutes et ça m'a pris 20 minutes sur mon iPhone dans un gymnase d'école secondaire à Chamblee pendant qu'il y avait une pause entre deux matchs de volleyball de la plus jeune. Si vous vous demandez, oui, mais c'est compliqué de changer un site web de place. Avec ton téléphone. Je fais ça sur mon iPhone facilement. Ça m'a pris 20 minutes sans aide. Il n'y a pas de triche. J'ai fait ça 100 % à l'insu même des gens qui l'aident au roster qui s'offraient de m'aider, mais je disais, regarde, on va vivre l'expérience. Ça m'a permis de transférer le nom de domaine qui m'appartient, qui est hébergé sur leur serveur maintenant. Ça m'a permis évidemment de mettre à jour les autres sécurité, les certificats SSL, les choses comme ça. J'ai créé, évidemment, j'ai transféré les boîtes de courriel. Ça a pris vraiment une pinote. C'est vraiment pas compliqué. Et on en profite dans ce temps-là pour resécuriser aussi parce que c'est d'autres serveurs, donc on peut changer des mots de passe plus frais. Ça permet d'éviter que ce qui a déjà été écoulé ne continue de l'aide. Ce que j'ai trouvé intéressant, ils offrent de migrer sur soit Cpanel, qui est le fameux panneau de configuration qui est assez populaire pour gérer ses sites web, ses DNS, ces choses-là. Ils ont un truc qui s'appelle N, je vais dire NOC, mais c'est un zéro, c'est le nom exact qui m'échappe, qui est un outil de gestion que je ne connaissais pas, mais qui j'ai finalement utilisé dans mon cas parce que c'était un peu par défaut la configuration qu'ils proposaient. et ça m'a vraiment permis de simplifier la gestion de tout ça parce que maintenant, j'ai à mon domaine, j'ai pu créer des entrées dans mon DNS pour entre autres m'authentifier sur BlueSky. Et là, c'est une autre conversation, mais BlueSky offre entre autres de créer à la façon des réseaux sociaux décentralisés une adresse comme son nom d'utilisateur .bluesky.app, mais on peut aussi avoir notre propre utilisation, notre propre nom de domaine qui permet de certifier quand vous êtes entre autres journaliste que vous êtes vraiment qui vous dites que vous êtes parce qu'ils disent si tu arrives à t'attentifier pour avoir un site web à ton nom, probablement que tu as une personne humaine qui existe pour vrai donc ils donnent un peu plus de VST et ça m'a permis de le faire en 8 secondes. Sur BlueSky, j'ai pu créer mon propre utilisateur avec mon site web à moi. J'ai trouvé ça cool, ça a pris 2 secondes sur le site de Planet Oster. WordPress s'installe en 8 secondes. Évidemment, on migre facilement, on enregistre d'un côté les archives et on les transfère et ça s'exporte et s'importe en 8 secondes et quart. Ça n'a pas vraiment pris de temps. ce qui n'est pas beaucoup mais c'est que du texte et des petites photos donc c'est du volume pour moi mais pour un site web normal, c'était des pinottes mais le temps que ça a pris, j'ai trouvé ça le fun et tout ça, 20 minutes plus tard, il y avait un troisième match de volleyball et j'ai pu y retourner et c'était réglé. J'en ai profité pour mettre à jour le thème 9.7. WordPress qui commençait à être un peu vieux. J'ai même changé de logo d'entreprise entre temps donc ça m'a permis de l'argent aussi du visuel. J'ai trouvé ça assez cool et je vous dis si vous voulez si c'est quelque chose qui vous titille parce que là ça c'est québécois, c'est pas cher, ça vaut la peine si vous dites je paye tant sur un hébergeur étranger ou sur un Amazon de ce monde et mon Dieu j'aimerais sauver des sous, figurez-vous que c'est possible et c'est pas compliqué. C'est simple. C'est anxiogène. Déménager son site web c'est quelque chose qui est anxiogène. C'est une petite entreprise, tu dépends de ça pour gagner des sous, générer des leads, ta visibilité, passer avec un nouveau fournisseur ça peut t'aider puis avec Planet Oster c'est simple que ça. Tu me rassures Alain, j'ai le goût de le faire. Je pense que c'est moi qui vais raconter mes aventures au cours des prochaines semaines. Je veux dire, mon gros élément avec Planet Oster c'est que c'est québécois ça a toujours été mon élément principal. Je vais rajouter mon nom de domaine sur Webdomaine à une autre époque et ça existe encore puis là je suis content d'avoir cette solution tout en l'un qui est basée à Laval. On peut être plus québécois que Laval. Ton site c'est quoi? horizonmedia.ca horizonmedia.ca les gens vont pouvoir voir le beau travail horizonmedia.ca planetoster.com évidemment planetoster.com avec un H Oh qui est beau ton site Alain l'énergie sur Planet Oster Wow Ça ça va l'air quasiment scripté Pascal Non mais c'est pas scripté en plus Non c'est ça c'est ça qui fait Je suis bon pour ça mais écoute c'est vraiment cool ton style quand même Wow C'est WordPress C'est widget balado donc vous pouvez aller écouter nos balados et vous abonner à même le site C'est quoi ton template c'est fatiguant Wow horizonmedia.ca Allez voir ça allez voir ça si vous voulez vous pouvez cliquer puis vous ramasser sur les vrais sites des vrais articles originaux les gens vont me remercier ils vont me remercier aussi Chose sérieuse Pascal parce que l'heure est grave semble-t-il qu'il y a des effets catastrophiques insoupçonnés de l'intelligence artificielle générative elle va nous rendre nous les humains plus idiots il y a un phénomène qu'on appellerait et c'est à nous de l'appeler parce qu'il n'y a pas vraiment de terme officiel mais c'est ce que propose l'auteur de l'étude un délestage cognitif ah là là j'ai peur Alain ça veut dire qu'on prend une partie de notre cerveau et qu'on la droppe puis on la lance par la fenêtre à chat de GPT il faut donc avoir peur de l'intelligence artificielle mon intelligence doit-on avoir peur de l'ordinateur l'ordinateur est notre ami il est notre ami oui il est notre ami même chose même chose Claude Saussier dans RBO il y a 25 ans le disait à la blague mais c'est très vrai dans son article intitulé effet catastrophique en partant ça mêle-t-on le professeur Umberto Leon Dominguez de l'université de Monterey au Mexique explore les implications potentielles de l'intelligence artificielle sur les fonctions cognitives humaines je vous lis parce que c'est ça en se penchant sur des chatbots comme chat GPT conçus pour imiter la conversation humaine Dominguez exprime ses préoccupations quant à la possibilité que l'intelligence artificielle agisse comme une prothèse cognitive qui accomplit des tâches cognitives pour les humains et qui nous rend essentiellement abrutis la dépendance excessive à l'IA pourrait entraîner un affaiblissement des espaces des capacités cognitives humaines compromettant la pensée critique et la créativité merci chat GPT everything is awesome je n'ai plus de pensée critique mais non franchement je comprends je comprends l'inquiétude mais il ne faudrait pas charlier non plus c'est ce qu'on a entendu avec l'arrivée du livre avec l'arrivée de la calculatrice l'arrivée de l'ordinateur l'arrivée d'internet l'arrivée de wikipédia ça allait nous rendre du carnet d'adresse sur son iphone on se dit je ne me rappelle plus du numéro de téléphone des gens je veux être idiot mais ce n'est pas comme ça que ça marche le cerveau le cerveau c'est une machine qui produit une capacité à traiter l'information puis si on a moins d'informations à traiter dans un champ on va la traiter dans un autre champ c'est sûr qu'on va trouver d'autres façons de se casser la tête c'est ce qu'on fait nous les humains c'est ce que je pense que les humains font c'est sûr qu'il va y avoir certaines personnes des étudiants entre autres qui vont s'amuser à délester leur cerveau mais ça va peut-être les amener à aller plus loin dans d'autres domaines enfin il faut moi j'ai la technologie optimiste c'est sûr qu'il va y avoir des contrôles à faire les devoirs remis par des étudiants vont devoir peut-être être faits en personne sur classe ou peut-être qu'il va y avoir le retour des examens oraux pour démontrer que les étudiants ont un minimum de compréhension réelle de la matière par des humains tu touches un bon point parce que beaucoup de gens s'inquiètent qu'on lit moins de livres qu'avant ça c'est un truc au moins de presse écrite et ainsi de suite et vous savez lire c'est depuis plus d'un siècle c'est considéré comme le summum de l'intellectualisme mais avant ça pendant des l'écriture à 3500 ans 35 000 ans je ne sais plus trop sur des milliards d'années d'évolution et je comprends que le cerveau a évolué et tout ça mais la culture orale a aussi sa façon de faire et on revient avec la vidéo un peu vers ça mais ça ne veut pas dire qu'on est moins capable d'articuler sa pensée c'est juste qu'on l'articule différemment puis effectivement les points d'évaluation de la capacité du cerveau de traiter de l'information changent parce que la façon de l'ingérer et ensuite de la produire change aussi et cet outil-là clairement ça va dans cette lignée-là c'est-à-dire qu'on va demander à une espèce de super assistant numérique éventuellement de complir des tâches pour nous mais est-ce que pour autant on va être moins capable d'évaluer d'avoir un esprit critique face aux choses c'est une question sur laquelle je ne pense pas que c'est tout blanc tout noir je pense qu'effectivement il y a peut-être des situations où ça va changer notre façon de réfléchir aux choses par exemple chat GPT achète-moi une ampoule pour mon bureau qui est brûlé on ne se questionnera pas sur quelle est la marque de l'ampoule ou des affaires des petits détails comme ça dans le processus d'achat ou de réflexion si c'est l'ampoule ou le bureau qui est brûlé par exemple l'ampoule pour mon bureau qui est brûlée c'est l'ampoule qui est brûlée et pas le bureau est-ce que votre bureau a passé au feu non non c'est pas comme ça mais effectivement ça va créer d'autres problèmes ça va créer d'autres façons d'interagir avec les choses moi ce qui m'inquiéterait plus c'est pas le délestage cognitif c'est ce que j'appellerais parce que je l'invente à mesure le délestage social c'est-à-dire que notre cerveau est actif parce qu'on interagit avec des gens à travers le livre à travers la télé à travers l'internet et c'est la valeur sociale d'un outil en place un peu cette partie-là de l'équation sociale ça si j'avais à être un chercheur universitaire ça m'inquiéterait en disant c'est là où on va peut-être perdre un peu de cette je vais appeler ça l'intelligence collective parce que vous savez et là je vais apprendre je vais prendre une analogie sportive mais des fois on a une équipe de sport puis on a cinq bons joueurs mais l'équipe est meilleure que le total du talent des cinq joueurs parce qu'il y a une intelligence collective il y a une capacité collective à s'améliorer et je pense que quand on met plusieurs personnes ensemble en collaboration sur un problème intellectuel il se crée ce phénomène-là et tout est plus élevé que la somme individuelle de chacun c'est drôle la phrase mais je pense que c'est un truc et ça ça m'inquiéterait plus que la question du délestage d'informations à ChatGPT je suis pas au point de toute façon on peut pas demander à ChatGPT d'écrire pour nous un article de journal parce que le résultat de toute façon est jamais à l'auteur de ce qu'on ferait nous-mêmes je parle en tant que journaliste pas encore moi j'avoue que des fois j'ai lancé des brouillons d'articles j'avais les premiers jets d'articles que j'ai demandé à ChatGPT de faire mais j'ai dû faire des grosses grosses retouches à la fin il restait peut-être 20% de ce qui avait été proposé parce que j'ai reformulé j'ai simplifié je trouvais que le ton était trop franchouillard dans beaucoup de cas je trouvais qu'il y avait trop d'informations trop d'esbrouf trop de mais ouais il faut quand même ouais il faut aller à la source il faut s'informer il faut parler à des gens et ça ChatGPT le fait pas va pas appeler quelqu'un tu sais la sémité en matière d'un sujet donné pour dire que penses-tu de cette situation donc cette partie-là de l'affaire reste l'élément social qui fait la différence le rendu au bout bon c'est correct mais c'est comme dire est-ce que le crayon ou le stylo fait qu'on est moins intelligent parce qu'il y en a un qui écrit à la mine et l'autre à l'encre et là je super simplifie la question mais c'est un peu ça aussi on a déjà des traitements de texte on peut déjà générer de l'autocorrection et plein d'affaires est-ce que cette prochaine étape de génération de texte à moins qu'on ait des moteurs de langage individuels basés sur notre expérience à nous parce que ça ça nous sort des affaires plus génériques c'est très américano-centrique donc si on demande des sources ça va nous trouver des affaires dans des sites des affaires plus américaines ou anglophones que ce qu'on a ici au Québec entre autres donc ouais on n'est pas encore au point je pense où on va être moins intelligent à cause de ça est-ce qu'on sera plus paresseux je le sais pas ça va être à suivre mais ça veut pas dire qu'on est moins capable de réfléchir pour autant ça va peut-être donner un coup de pouce aux gens qui l'ont moins facile les gens qui ont de la difficulté en orthographe ça va peut-être aider à mieux écrire ça va peut-être monter la barre le niveau de conversation va peut-être s'élever si on a les gens qui utilisent les outils de l'intelligence artificielle générative pour communiquer et ainsi de suite vont peut-être avoir des meilleures communications même si c'est moins facile pour eux à la base les gens qui ont des handicaps les gens qui ont des difficultés comme ça vont peut-être pouvoir mieux communiquer plus facilement ça c'est le beau côté des choses je trouve parce qu'on va perdre de l'authenticité et de la capacité à trouver de l'informatique au fil du temps c'est dans les cas extrêmes je pense que c'est ce que dit le chercheur M. Dominguez je pense qu'il dit c'est que de façon générale c'est pas bien grave mais il y a des cas où les gens vont devenir tellement dépendants à cet outil-là que ça va créer des problèmes quand ils vont être dépourvus de l'accès à l'outil et ça effectivement ça peut être un débat je pense qu'on le voit dans la génération de spam la génération de matériel de fente la génération de courriel de lead moi il y a une entreprise que je n'aimerais pas qui m'envoie trois fois par semaine des courriels sur des thèmes différents ça me semble tellement flagrant que c'est généré par ChatGPT notre produit est merveilleux commande-l'achète-le tout de suite ça va changer ta vie c'est extraordinaire puis le produit n'est pas encore lancé le produit il s'en vient bientôt mais ça fait un an littéralement que trois fois par semaine il génère du contenu à partir de ça ça va être enfin que d'émotions voilà alors le débat est lancé pensez-vous est-ce que vous allez être plus idiot si vous utilisez ChatGPT dans le futur je vous laisse y répondre si vous voulez nous écrire pour nous donner votre avis on est très ouverts et nous sommes authentiques dans nos réponses je vais dire ça comme ça nous on va prendre un petit second pour que je reprenne mon sou et que je change ma tête de place dans ces passages parce qu'on va parler de nos gadgets nous c'est celle de la semaine Pascal t'en a un qu'on ne voit pas mais que toi tu regardes depuis tantôt oui est-ce que tu te sens plus en contact avec moi depuis le début du podcast mais t'as l'air plus dedans moi je me sens moi je me sens plus dedans de toi non ok on va à la pause on va faire une autre chose on revient tantôt une tasse de tech en de plus de retour à une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget revienvenue à une tasse de tech c'est le moment de vous parler de ce qui fait la magie ce qui fait pétiller l'iris de Pascal depuis le début de l'émission parce que tu nous regardes et tu nous fixes pour ceux qui nous regardent en vidéo bien sûr avec une intensité que je n'ai rarement que vu que ma phrase n'est pas bonne que je n'ai pas vu souvent mais en tout cas bref il y a une raison à ça tu essaies un produit que nous on ne voit pas je ne sais pas si tu vas pouvoir nous le montrer mais qui s'appelle le Promptor la compagnie El Gato que je connaissais à l'époque pour son truc de télé on peut brancher son téléviseur sa source télé dans un ordinateur mais ils ont évolué et là ils offrent ce truc-là pour les streamers si je comprends bien oui El Gato c'est une compagnie qui offre à peu près tout ce qui est nécessaire pour être un YouTuber extraordinaire y compris un télésouffleur il ne sort pas cassé la tête pour le nom c'est le Promptor télésouffleur en anglais ce que c'est c'est un petit appareil qui permet de faire comme le lecteur de nouvelles et de voir du texte au travers de sa webcam on regarde sa webcam on regarde sa caméra et on voit du texte défiler si on veut il y a un miroir il y a un écran qui projette sur un miroir fait que quand on regarde sa webcam on regarde le texte et on a l'impression de regarder les gens dans les yeux ce qui est fantastique c'est que ça peut aussi servir et c'est pour ça surtout que je m'en sers pour les appels vidéo tu peux voir la fenêtre où normalement les gens tu regardes les gens normalement tu es un peu à côté de ma webcam un peu en bas quand je te regarde je regarde un peu en bas à gauche je regarde un peu en bas à droite c'est moins humain et là je le fais ceux qui nous regardent sur Youtube vous allez le voir mais là si je veux je peux te regarder j'ai mis ton image dans mon télésouffleur et je te vois et là en ce moment j'ai l'impression de te regarder dans les yeux et c'est beaucoup plus confortable sérieusement tu n'es pas déconcentré par exemple tu es vraiment focus écoute non parce que quand je te regarde je te regarde c'est comme si je te parlais et donc beaucoup plus apaisant je donne des formations en ligne sur Microsoft 365 ce que ça leur tente je peux regarder les participants de l'appel beaucoup plus souvent beaucoup plus confortablement si quelqu'un pose une question je peux regarder la webcam voir les participants et là c'est gênant les gens ils me regardent je suis gêné non ça crée pas je trouve que ça fait un beau contact je ne sais pas si tu te souviens dans un épisode un invité qui tout le long je l'ai trouvé extraordinaire a regardé sa webcam et je ne sais pas tu t'en souviens parce que c'était tellement remarquable probablement est-ce qu'il utilisait un télé-souffleur bonne question c'est un bel 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 appareil ça intègre la tablette on va parler d'une tablette dans quelques secondes on n'en a pas besoin parce qu'il y en a qui existent beaucoup moins cher l'espèce de miroir qu'on peut mettre pour iPad ou pour tablette ou pour téléphone on positionne on positionne sa caméra on positionne sa webcam dedans sauf que ça demande d'utiliser un logiciel pour contrôler sa tablette ça demande un logiciel de souffleur c'est pas parfait il faut charger sa tablette il faut brancher le prompter c'est un appareil tout en un il y a deux petits morceaux où on peut attacher un appareil photo si on le désire ou un appareil vidéo pour filmer ou la webcam facecam d'Elgato ils ont une webcam assez performante qu'on peut intégrer dedans à la bonne position et tout sinon il y a une espèce de voile qu'on peut mettre derrière sa webcam standard donc on peut utiliser n'importe quelle webcam on la positionne sur un petit support pour appareil photo c'est ce que j'utilise en ce moment j'attends d'un gars sur Etsy il imprime des caches pour d'autres webcams je le dis parce que si les gens disent j'ai pas la webcam d'Elgato je suis obligé de l'acheter on peut s'acheter une cache qui coûte une quarantaine de dollars qui va permettre de prendre la webcam que j'ai en ce moment et l'adapter sans avoir l'espèce de voile puis d'enlever beaucoup d'espace derrière j'ai un coup d'oeil sur le site d'Elgato vous allez comprendre ce que je veux dire ça marcherait avec un téléphone ou c'est que la caméra par exemple l'iPhone ou les appareils oui parce qu'ils ont une application pour téléphone fait que si je comprends bien on pourrait placer son téléphone derrière le miroir et avoir le texte qui défile à ce moment-là dans le télésouffleur je pense qu'on peut utiliser je l'ai vu l'option ça c'est un autre truc à considérer honnêtement j'y ai pas pensé parce que je trouve que ça marche bien mais oui j'ai vu la possibilité de l'essai d'installer dans son téléphone ce qui est flyé c'est qu'on peut l'installer j'ai parlé du Stream Deck l'espèce de petit panneau de contrôle on a tout un panneau de contrôle on peut si on veut accélérer le défilement du texte changer ce qui apparaît sur l'écran très facilement avec le Stream Deck on peut aussi utiliser surtout Elgato offre une pédale de contrôle fait que si on veut faire défiler son texte on peut simplement avec son pied ça commence à être très professionnel faire défiler le texte un peu plus vite un peu moins vite et toujours en gardant le contact visuel avec puis l'application est très bien faite j'ai essayé de travailler avec un télésouffleur puis avec une tablette tout ça c'était le casse-tête de la mort les applications n'étaient pas précises ça ne marchait pas super bien il fallait contrôler taper la tablette une fois que c'était parti c'était difficile d'arrêter puis souvent les applications de télésouffleur étaient un peu plus chères il fallait payer pour pour avoir des options plus intéressantes deux petites limites le miroir qui est devant sa webcam empêche la reconnaissance faciale Hello de Microsoft entre autres j'avais ma webcam Logitech qui permettait de reconnaître mon visage j'ai l'impression que ça coupe l'infrarouge c'est réfléchi ça ne fonctionne pas bien et aussi il faut être bien éclairé et éventuellement diminuer la luminosité du télésouffleur si on ne veut pas voir ce qu'on projette dans son télésouffleur dans l'image qu'on filme un peu à la Star Wars on peut voir le texte défiler au travers de l'image si on ne fait pas attention c'est un petit réglage j'espère que ce n'est pas le cas en ce moment il faut être attentif regarder peut-être qu'on voit ton reflet dans mon image mais c'est inconsidéré puis aussi évidemment le coût combien tu penses ça coûte cette belle machine-là je serais tenté à dire 129,95 ouf c'est 380 $ canadien oh quand même ah oui non mais c'est des gros sous ça 380 $ si on veut acheter la facecam si on veut renouveler parce que si tu as par exemple la webcam intégrée dans ton écran tu ne pourrais pas l'utiliser en tout cas tu pourrais l'utiliser pour la fonction télésouffleur mais tu n'auras pas l'effet magique de regarder la webcam parce que la webcam va être un peu en bas du télésouffleur et puis si tu ajoutes si tu n'as pas la webcam qu'ils offrent il va falloir installer j'ai eu besoin aussi d'un trépied parce que tu ne peux pas juste poser le télésouffleur sur ton écran ben oui c'est ça ça marche bien tu as une petite webcam ça se pose bien avec un petit clip habituellement c'est inclus avec le prompteur tu dois j'ai acheté un petit trépied que j'ai clippé à mon bureau 40 $ pas très cher mais ça permet de le positionner juste au-dessus de mon écran à la bonne hauteur mais je te le dis pour moi c'est un moi qui fais beaucoup d'appels vidéo ça change la donne beaucoup plus confortable la formation oui quand tu es la personne qui parle le plus effectivement quand tu fais une présentation ça fait une différence je peux comprendre parce qu'on a l'habitude parce que c'est comme ça que ça marche depuis toujours des gens qui regardent un petit peu à côté mais regarder la caméra comme tel ça ajoute une valeur c'est certain puis si tu peux faire en plus défiler du texte je l'ai fait pendant j'avais des notes que je voulais faire apparaître je les ai glissées c'est un troisième moniteur ou un deuxième moniteur c'est un moniteur supplémentaire tout simplement on peut y glisser ce qu'on veut si on désire on pourrait aussi non seulement afficher la fenêtre de vidéo les participants de la conférence mais aussi il y a une fonction bêta qui permet de voir les clavardages si tu veux tu pourrais avoir juste les clavardages tu pourrais ne pas voir tes participants je pense aux gens qui font des trucs sur OnlyFans par exemple ils ne veulent pas voir leurs participants mais ils pourraient voir les clavardages live ce marché-là mon feeling est plus important qu'on le pense c'est un bel exemple pour OnlyFans comme d'endroit où on veut effectivement ce genre d'appareil je n'ai pas beaucoup de succès là tout de suite étrangement oui personne ici n'est rendu là Pascal t'es correct donc le Elgato Promptor merci Pascal c'est drôle parce que pour le même prix qu'un promptor moi je vous propose la Galaxy Tab A9 Plus qui est la nouvelle tablette toute récente mise en marché par Samsung qui se veut à ce prix-là elle commence à 330 mais il y a une version à 400$ que je recommanderais davantage mais ça se veut vraiment une tablette Android qu'on dit d'entrée de gamme la A9 Plus remplace pour ceux qui suivent ça la Tab A8 chez Samsung qui était le modèle précédent c'est une tablette à écran de 11 pouces donc un format plus que minimum je vais dire ça comme ça c'est vraiment un beau ce format style iPad plus que iPad mini qui est un peu la référence si vous voulez comparer les dimensions c'est un bon format il y a 1900 par 1200 pixels c'est une profondeur de pixels de 206 pixels par pouce qui est correcte évidemment on dit toujours la référence c'est une question de point de vue mais en haut de 150 c'est bien en masse 206 c'est tout à fait correct il y a des appareils qui en font plus est-ce qu'on a vraiment besoin de ça sur une tablette je le sais pas c'est une question de point de vue et qui a un ratio d'image de 16 par 10 donc il est un petit peu plus rectangulaire ou en tout cas carré disons que vraiment ultra panoramique ce qui est quand même pas mauvais et c'est un appareil qui fait 6,9 mm d'épaisseur et 480 grammes seulement donc très portable je vous dis ça parce que ce sont des détails techniques qui font quand même une différence mais c'est aussi un appareil qui est relativement rigide ferme, solide, durable et tout ce que vous voulez donc qui pour le prix il suffirait d'ajouter un très petit étui on pourrait le confier aux enfants et on serait content parce que souvent c'est un appareil très familial une tablette on le sait c'est pas un truc qui est toujours utilisé de façon très individuelle donc ça peut faire un bel appareil de ce point de vue-là évidemment au prix qui est demandé on n'a pas le fin point de performance on parle d'un processeur snapdragon 695 avec de base 4 gig de mémoire vive et 64 giga octets de stockage le processeur est correct de toute façon c'est le seul choix qu'on a de ce côté-là je vous recommanderais d'y aller avec 8 giga octets de ram et 128 giga octets de stockage jusqu'à la version à 400$ je pense que 128 c'est le minimum en stockage sur un appareil mobile pour la musique les vidéos tout le kit parce qu'à un moment donné ça commence à se remplir vite même les applications commencent à peser lourd quand on en installe quelques-unes ça occupe beaucoup d'espace dans une mémoire surtout de 64 giga octets et il y a une version avec possibilité d'avoir une connexion 5G en plus du Wi-Fi donc on peut je ne pense pas que ce soit nécessaire mais je comprends que des entreprises notamment apprécient cette capacité-là d'avoir des tablettes pour leurs employés qui sont connectés sur les réseaux cellulaires donc ça existe cela dit il n'y a pas de certification IP elle n'est pas certifiée comme étant à l'épreuve des éclaboussures et de la poussière il y a même encore plus du sable et de la pluie je ne sais pas pourquoi donc faites attention si vous en utilisez une ce n'est pas un appareil qui est résistant certifié en tout cas contre les intempéries et il y a une recharge USB-C qui est fournie en fait quand on l'achète ça se recharge par USB-C mais quand on l'achète on a un chargeur 15 watts mais on peut utiliser un chargeur plus puissant par exemple 30 watts sinon c'est long on perd l'habitude des vieux chargeurs mais charger cet appareil-là prend 5 heures si elle est vide avec le chargeur inclus ce qui n'a aucun bon sens à moins vraiment que vous ne soyez pas un super utilisateur très mobile mais c'est assez limité il y a deux caméras ça c'est une limite il y a une caméra de 8 mégapixels arrière et de 5 mégapixels avant ce n'est pas un outil pour produire du contenu de qualité ça fait la job pour scanner des documents des choses comme ça mais pas bien plus les photos ne sont pas terribles en revanche il y a la reconnaissance faciale pour la déverrouiller il n'y a pas de lecteur d'empreintes et ça je ne sais pas s'il y a des écoles de pensée qui vont plus dans la reconnaissance que de l'autre moi la reconnaissance faciale je la trouve correcte de façon générale mais un ou l'autre mais il diffère en fait il y a des gens je pense qui préfèrent la reconnaissance c'est-à-dire la lecture d'empreintes bon bien il ne l'a pas donc dites-vous que ce n'est pas une possibilité de ce côté-là et je vous parlais de la recharge lente la batterie là-dedans fait 7040 mAh ce qui est quand même assez gros je trouve mais ça suffit pour à peine une journée d'utilisation un petit peu plus qu'une journée si vous faites du web de la vidéo une utilisation normale même des jeux vidéo des choses comme ça donc ça j'ai été vraiment déçu parce que des tablettes Android pas chères qui font plus qu'une journée qui font deux jours on en parle peu parce que souvent c'est des produits de marque chinoise donc c'est un peu c'est sûr que c'est peut-être moins fini avec moins de soins des choses comme ça mais quand même il y a possibilité de chercher mieux de ce côté-là et ça vient avec Android 13 et dans ma tête quand je dis ça ça fait point point parce qu'on est rendu avec Android 14 entre autres sur la tablette la Pixel tablette de Google évidemment c'est Google ils peuvent tricher mais en même temps tu te dis mais pourquoi on n'aurait pas Android 14 sur cet appareil-là qui vient d'être mis en marché de toute façon donc on dit chez Samsung qu'on a besoin de revoir l'interface de Samsung elle-même mon Dieu j'ai oublié son nom je pense que c'est One UI quelque chose comme ça qui est comme leur patente qui s'ajoute par-dessus puis qui fait qu'il y a des applications interface que je n'aime pas sur les téléphones Galaxy mais qui est plus dépouillée d'artifices inutiles sur une tablette donc qui passe mieux je trouve mais en même temps j'aurais préféré Android 14 donc allez savoir évidemment on promet une mise à niveau vers Android 14 dès que ce sera possible quand je vous laisse répondre à cette question-là vous-même c'est long moi je trouve que c'est trop long peu importe déjà c'est trop long on l'achète elle n'a pas 14 puis 14 existe déjà quelques mois ça c'est une limite je vous dirais mais bref bon écoutez une tablette en résumé bonne performance pourrait servir quand même plusieurs années plus que les premières tablettes Android qui duraient un an ou deux qui étaient essoufflées puis qu'on était déçus de l'avoir acheté d'ailleurs ça a pénalisé le marché des tablettes Android pendant plusieurs années cette première salve de tablettes bon marché ça ne marchait pas là on sent que ça peut durer quand même plusieurs années j'aime bien le design format simple efficace rectangle pas de fioritures pas rien le son là-dessus est assez intéressant si vous écoutez de la musique des choses comme ça des films évidemment juste assez puissant pas de distorsion pas beaucoup ça vaut la peine en revanche ça prend une éternité à charger je vous disais 5 heures ça n'a aucun bon sens les caméras ne sont pas très bonnes et évidemment on aurait aimé plus de batterie mais on a toujours cet argument on voudrait toujours plus de batterie pas encore sauf dans de la musique scandinave métal où là ils n'arrêtent pas de jouer de la batterie ça il y a toujours trop de batterie mais ça c'est pas la même chose on parle de tablettes ici d'appareil électronique mais j'aurais accepté 3-4 jours de batterie surtout que ça prenne une journée quasiment chargée ensuite donc ça aurait été intéressant mais bref si vous cherchez un appareil une tablette qui n'est pas un iPad bon marché ben ça me semble quelque chose d'intéressant avec la Galaxy Tab A9 Plus voilà qui est dit et voilà est-ce qu'on remercie nos partenaires Alain ? ben oui parce que ça fait le tour ça vient de finir cette balado une tasse de tech de nouvelle génération je vais le dire comme ça fait que oui remercie 9e génération on va remercier Plan Hub TELUS Planète Oster Hello Darwin C23 le groupe Cogéco qui diffuse et distribue notre podcast partout au Québec dans le monde merci à tout le monde partout au Québec dans le monde Claude Hébert la mise en onde et Jean-Christophe Ouellet Pascalforgette.com vous pouvez me suivre jeter un coup d'oeil mon site n'est pas encore sur Planète Oster Alain le tien horizonmedia.ca est déjà sur Planète Oster je ne vous recommande pas nécessairement d'y aller parce que j'achive mes affaires là-dessus mais vous trouvez là-dessus ce que je fais pour le devoir pour protéger vous pour brancher vous d'ailleurs je vous recommande d'aller lire parce que ce qu'on me disait en actualité se trouve sur brancher vous aussi plus en détail donc vous pouvez aller voir ça aussi effectivement et pour tout le reste il y a pascalforget.com voilà et voilà Pierre-Alain on peut te lire dans le devoir partout protégez vous et voilà à la semaine prochaine ben oui on vous souhaite une bonne semaine tout le monde on se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech salut merci